Chocolat, pourquoi es-tu si bon ? de Nodoka Anda. Sous-titrage ST' 501 C'est fondant, c'est sucré, faut que c'est bon, mais pourquoi donc le chocolat est-ce si bon ? Ce secret, vois-tu, est caché dans ce fruit, dans ce fruit qui pousse sur cet arbre qu'on appelle cacaoyer. A l'abri de tous, ce secret dort au cœur de ce fruit. C'est bon. Nous voici dans une plantation de cacao. Elle se trouve dans un pays du sud où le soleil brille toute l'année. Mais il pleut aussi beaucoup. C'est ici que naît le chocolat. Bonjour, nous sommes les fruits du cacaoyer. Moi, la cabosse orange, je m'appelle Kaya. Moi, la cabosse jaune, je suis Podo. Nous sommes l'ingrédient principal du chocolat. Crac, regarde, regarde, regarde toutes les graines de cacao que j'ai à l'intérieur. Ce sont ces fèves de cacao qui vont devenir du chocolat. Quel chocolat cela va-t-il donner ? Crac, scrunch, hop, crac, scrunch, hop, on casse les fèves, on les vide. Et délicatement, on récupère les graines de cacao qui sont enveloppées dans la chair blanche et tendre. Sur un tapis de feuilles de bananier, on dépose la montagne de graines de cacao. Et on recouvre encore de feuilles. Il fait chaud sous les feuilles et ça commence à sentir bon. Mais attention, il ne faut pas encore ouvrir. Il faut attendre une semaine et alors... Oh, les graines sont toutes bronzées, comme du chocolat. Elles ont l'air toutes contentes et elles chantent la chanson du cacao. Nous, les graines de cacao, nous sommes tous hier et soeurs. De grandes feuilles de bananier, nous rêvons tous en chœur. Un jour, nous serons tous du chocolat, du chocolat sucré, amer et si extra. Que tout le monde en vore un panard. Un jour, nous serons du chocolat et tout le monde en viendra. Ensuite, allongé sur un grand lit, les graines de cacao dorment encore sous la chaleur du soleil. C'est parti d'un corps. Pendant cinq jours, elles vont dormir et vont devenir toutes sèches et dures. Si on les croque, oh là là, qu'est-ce que c'est amer ! Est-ce qu'elles vont vraiment devenir du bon chocolat ? Ne t'inquiète pas, elles donneront certainement du très bon chocolat. Toutes les graines sont mises ensemble dans un grand sac. Elles partent pour un grand voyage très très loin. Ça y est, elles sont arrivées. Ça y est, elles sont arrivées, quelque part dans un port en France. Et c'est parti, direction la chocolaterie ! C'est ici que les graines de cacao vont se transformer en chocolat. Prions que ce soit bon et bientôt ! Youpi ! On a réussi ! Nous ne sommes plus amers ! Nous sommes devenus du chocolat, du chocolat fondant et doux, si doux ! Maintenant que le chocolat est fait, il faut lui donner une forme. Il faut le traverser encore, le verser encore liquide dans des moules. Et lentement, il faut le faire refroidir pour qu'il durcisse. Est-ce que c'est prêt ? Comptons jusqu'à dix ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix ! Ouvrons et vérifions ! Toc, toc ! Le chocolat a bien durci et se déboule facilement. Pour terminer, on peut décorer les chocolats avec des fruits secs ou faire des dessins en sucre pour qu'ils soient encore plus beaux. Ça y est, c'est prêt ! Et toi, lequel tu veux goûter ? Ouah, c'est bon ! En fait, dit Podo, nous, les fèves de cacao, on aimerait bien faire un dernier voyage, dit Kaya. À ton avis, où veulent-elles aller ? Nous voici de retour dans la plantation de cacao de leur pays natal. Les graines de cacao devenues des chocolats sont rentrées dans leur pays pour y apporter plein de bonheur sucré, fondant et gourmand. Croc, croc, miam, miam, c'est l'Europe ! L'Europe ! Merci ! Merci ! Merci !